Bienvenue à toutes et à tous, on est très heureux de vous voir, si nombreux, pour une conférence que l'on attendait depuis longtemps, mais que l'on n'attendait plus, vu que Slimane avait un peu disparu. Donc je pense que tout le monde est très heureux de le revoir, on peut l'applaudir bien fort déjà. Donc voilà, il n'a pas la mèche pour faire comme ça, mais il a fait le geste. Je veux que je veux. On est très heureux, comme toujours, de le recevoir à la maison Soufi, parce qu'il sait qu'il est chez lui. Et aujourd'hui, pour cette conférence sur la prédestination et le livre-arbitre, qui est un sujet qui intéresse beaucoup de monde et qui interroge beaucoup de monde, en ayant un petit peu discuté pour la préparation de cette conférence hier et avant-hier avec Slimane, effectivement, on tient quand même à vous prévenir que le sujet ne sera pas traité dans sa totalité. Ce n'est pas possible en une table ronde de deux heures. Peut-être qu'au cours de l'année 2019, on y consacrera un séminaire entier pour bien aller dans toutes les facettes que ce sujet peut revêtir, parce qu'il est vraiment très profond, si le temps lui permet et s'il est d'accord. Et on est très heureux aussi, aujourd'hui, on a la visite d'un de nos amis et frères qui vient turc, qui nous visite aujourd'hui, qui est venu de Belgique et qui va faire un atelier demain, ici même, hélas, qui est complet. C'est un atelier d'une technique de peinture traditionnelle ottomane qui s'appelle Hébrou. Je pense que vous avez souvent vu dans les miniatures une espèce de marbrage en arrière-plan. Et en fait, c'est la technique qui permet de se faire ces belles tulipes, etc. C'est une technique vraiment très particulière, pratiquement miraculeuse, puisqu'on met des pigments dans de l'eau et en fait, la fleur se forme ou les marbrures se forment. Et ensuite, on vient ramasser tout ça avec une feuille de papier. Donc, c'est vraiment très beau. Pour vraiment maîtriser Hébrou, il faut au minimum deux ans. Donc, il reviendra régulièrement faire des ateliers. Et aussi, c'est un grand joueur de neige. C'est un chanteur aussi. Il joue aussi du percussion et il veut nous honorer et vous honorer surtout. et honorer cette assemblée, en fait, et ce petit moment où on va parler beaucoup, pas un petit moment où on va écouter un petit peu autre chose que des mots. Donc, on applaudit fort notre frère Ayzdemir. Merci. Je suis Ize, et salamu alaykum, everybody. Je suis Ize, et salamu alaykum, je suis un chanteur, je suis un chanteur, je suis un chanteur et un chanteur. Et je veux dire, avant la conférence, je veux dire, inshallah, un petit peu plus de chanteur pour vous. Je suis Ize, et salamu alaykum, je suis un chanteur, je suis un chanteur. Je suis Ize, et salamu alaykum, je suis un chanteur, je suis un chanteur, je suis un chanteur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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